Coucou vous c'est Enfou et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très 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 importante Bon je sais je dis ça de beaucoup de mes vidéos mais ça leur annonce il y a une vidéo que vous devez regarder sur ma chaîne C'est celle là Déjà parler sur mes réseaux, j'ai relayé l'information du mieux que je pouvais Mais j'estimais qu'en fait en parler sur mes réseaux ça suffisait pas Et qu'il était important que je fasse une vidéo à ce sujet pour sensibiliser les gens Du coup bah me voilà J'espère vraiment que cette vidéo sera partagée et sera vue Vous allez voir c'est pour une bonne cause Ceux qui savent pas, je suis comorienne Les comores je vais pas vous refaire tout un historique des choses Je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos J'en ai déjà parlé notamment sur mon tag, mon ethnicity tag Je vous situe bien les comores, je vais aller droit à l'essentiel Donc je suis comorienne et il y a à peu près un mois C'était le 23 avril je pense Donc ça va faire presque un mois Un cyclone a touché mon archipel Donc les comores sont composés de 4 îles On est dans une zone tropicale On a l'habitude des cyclones Mais vu notre localisation, c'est à dire on est situé entre Madagascar et la côte africaine La plupart du temps on évite les cyclones Donc même pendant la période cyclonique C'est très très rare qu'un cyclone nous touche directement La plupart du temps nous on a le reste entre guillemets du cyclone Moi quand je vivais à Mayotte, les périodes cycloniques C'était des périodes avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie Mais pas plus que ça Sauf que malheureusement cette fois là, on a été touché par un cyclone Le cyclone Kennet Donc déjà un cyclone d'une très 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 forte intensité Et très très rare pour la région On a été touché de plein fouet Surtout le nord de l'archipel Mayotte a été épargné on va dire On n'a pas trop eu de dégâts à Mayotte Mais c'est vrai que les autres îles ont été touchées Si vous connaissez un peu les Comores, vous savez qu'on est un pays pauvre Et on est un pays pas du tout préparé aux cyclones Ce qui fait que le bilan de ce cyclone là a été vraiment catastrophique pour le pays Il y a eu 200 blessés A peu près 20 000 personnes qui ont été déplacées Et à peu près 150 000 personnes qui ont besoin d'aide Les Comores c'est de petites îles C'est un petit archipel, on n'est pas beaucoup Et ces chiffres là c'est énorme pour nous Il y a eu beaucoup 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 de dégâts Beaucoup de maisons détruites De champs détruits Il y a beaucoup de cultures qui ont été touchées Il faut savoir que on est un pays assez agricole Il y a la majorité de la population qui vit des terres Et du coup là c'est vraiment une catastrophe pour eux Vous allez comprendre où je veux en venir avec cette vidéo C'est vraiment pour sensibiliser Parce que fort heureusement la population s'est levée Que ce soit aux Comores ou dans les autres pays Donc c'est à dire la diaspora En France On a été très 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 solidaires Il y a des associations qui ont été montées Des cagnottes qui ont été montées Afin d'aider les sinistrés du cyclone Donc je vais vous parler des principales associations Qui ont été créées dans ce but là Et des principales aussi cagnottes Et de vous ce que vous pouvez faire Si vous voulez aider les victimes du cyclone En fait c'est une vidéo du coup pour sensibiliser Pour faire un appel au don Quand il y a eu la catastrophe On a tous été un peu éparpillés Tous un peu perdus On avait plusieurs informations Bon là ça fait presque un mois Donc on a pu s'organiser entre nous C'est un peu plus cadré Donc vraiment cette vidéo Je vais essayer de vous donner le plus d'informations possibles Si à votre tour vous voulez aider Qu'est-ce que vous pouvez faire Selon les différents organismes La première association dont je vais vous parler C'est du coup l'association qui a été créée sur place Le lendemain du cyclone Par des membres volontaires De toute façon je vous mettrai tous les contacts Tous les coordonnées Tous les liens en barre d'infos Donc pour cette vidéo c'est vraiment très très important Que vous dérouliez la barre d'infos Parce qu'il y aura toutes les informations dedans Le collectif qui a été créé s'appelle Le Casque Il a été créé le lendemain du cyclone Par des membres volontaires Comme je l'ai dit Donc en fait ce sont des jeunes Qui étaient à un gazidja Donc en grande comore Qui se sont réveillés le lendemain du cyclone Ils se sont tous retrouvés à l'hôtel Rétage Donc qui était un hôtel où il y a beaucoup de personnes Qui se sont réfugiées dans cet hôtel là Donc ils se sont retrouvés Ils se sont regardés Ils se sont dit Bon maintenant Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider les gens Et ils ont monté leur association Cette association comment elle fonctionne C'est super simple Il y a des dons Il y a des dons qui sont envoyés Et eux ce qu'ils font C'est qu'ils distribuent la nourriture Ils distribuent les dons qui sont envoyés Ils vont de village en village Pour distribuer tout ça Ça fait presque un mois Ils font un travail vraiment impeccable Il y a des groupes de travail qui ont été créés Ils se divisent en plusieurs groupes Du coup Et à chaque groupe Il y a un chef qui a été nommé Pour bien coordonner tout ça Les informations je l'ai eu de Faraj Faraj qui est dans ma telle Faraj que j'ai vu très 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 active Qui dès le lendemain du cyclone A commencé à relayer les informations Un peu tout ce qu'il faisait Donc je l'ai contacté pour un peu savoir Comment tout ça fonctionne Ce qu'ils font actuellement Ils ont également fait des kits Donc dans chaque kit Vous avez par exemple de la sardine Du lait De l'huile Des affaires pour des bébés Des produits d'hygiène etc Chaque kit est distribué à des familles Ils ont fait un partenariat avec Comor en ligne Donc du coup je vais vous parler de Comor en ligne Comment ça fonctionne Comor en ligne ? Donc par exemple moi en Foite Je veux Je sais pas moi je veux faire des courses Pour ma famille qui est un gazidja Je vais aller sur leur site Je vais faire mes petites courses Et ensuite ma famille elle a plus qu'à aller récupérer Les courses sur place Je trouve que c'est un système hyper ingénieux T'as plus d'histoires de Ouais faut que t'envoies ça Et tout De conteneur Je sais pas quoi Toi tu payes ici Et ta famille elle va directement Bah récupérer les produits sur place En plus leur site Il est hyper bien fait Parce que t'as des produits alimentaires T'as aussi des produits d'hygiène T'as même des matériaux de construction Enfin il y a vraiment Beaucoup 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 de produits T'as beaucoup de choix Du coup Comor en ligne Qu'est-ce qu'ils ont fait Pour aider les sinistrés Oula je crois que j'en sens Là il y a un peu moins de lumière Faut que je me défait Donc du coup comment ça se passe Le casque Ils se sont alliés à Comor en ligne Et à GaziJazban GaziJazban C'est une grande page Instagram Comorienne Qui est suivie par beaucoup de Comoriens Donc ça leur permet d'avoir de la visibilité Si par exemple moi Je veux aider les sinistrés Il y a une rubrique Don aux sinistrés Avec un code promo C'est le même système Je vais choisir ce que je veux Je vais acheter les produits Et en fait ces produits là Ils sont redistribués par le casque Du coup Par Faraj et son équipe Sur place Vous avez vraiment un moyen concret D'aider les personnes En fait C'est vraiment Vous achetez les choses Et tous ces dons Sont redistribués Sur place Par l'équipe Au début Comor en ligne Se trouvait Comor en ligne Et maintenant C'est ouvert aussi A Anjon Vous n'avez pas Comor en ligne Ça c'est important de le souligner Mais de toute façon Je reviendrai un peu plus tard Dans la vidéo Parce qu'il y a eu aussi Cette problématique là De beaucoup d'aides Ont été apportées directement A Angazidja Et les Autrilles Se sont senties un peu délaissées Mais on a trouvé une solution Et je vous en parlerai Un peu plus tard Du coup la deuxième association Dont je voulais vous parler C'est Moroninour Ça a été créé en 2015 Cette association Elle sert pour le développement économique De la ville de Moroni A Angazidja Donc c'est la capitale des Comores Ce que j'aime dans cette association là C'est qu'ils ont un aspect Un peu écologique Tout ce qui est arrivé Avec le cyclone Ça a permis un peu De recentrer le débat Sur l'impact Qu'a le réchauffement climatique Et les changements de température Sur nos petites îles Parce que forcément On est impacté On est en première ligne De tout ça Et du coup Toutes les catastrophes naturelles Vont se retrouver amplifiées Et on a l'exemple Avec le cyclone Donc pour en revenir A Moroni-Nour Ils ont déjà oeuvré Sur plusieurs choses Et tout Avec plusieurs actions Je vous mettrai leur site internet Qui détaille tout Et concernant le cyclone Leur action s'est découpée En deux phases La première phase La phase d'urgence Ça a été de débloquer 1000 euros Qui ont été envoyés Aux Comores Parce qu'ils avaient Des gens sur place Pour utiliser et distribuer Les dons Notamment Masiwa Si t'es Comoriens Tu connais forcément Masiwa Le grand snap communautaire Masiwa Ça a quand même Une grande place Je trouve Dans la communauté comorienne Parce qu'ils ont organisé Beaucoup de choses Ils ont mis en avant Beaucoup de Comoriens Beaucoup de personnes Donc Masiwa C'est assez connu Et du coup Imran de Masiwa Était un gazidja Et donc Ils se sont On va dire Alliés avec Moroninour De toute façon C'est pas la première fois Qu'ils font une chose Des choses en commun Et en gros Quand Moroninour A envoyé les sous Un gazidja Bah il y a eu Imran Il y a eu aussi Akram Il me semble Bon je vous dis des noms Vous verrez pas trop qui c'est Mais en gros Je vous dis le nom Des organisations Des grandes organisations Qui ont géré ça 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 a été la première phase La phase d'urgence Ensuite la deuxième phase Ça a été du coup La mise en ligne D'une cagnotte Moroninour C'est allié au casque Donc ils ont contribué Financièrement A acheter des dons Que le casque Ensuite a redistribué Enfin il y avait le casque Il y avait Masiwa Ils ont fait plusieurs distributions Dans plusieurs villages Dans le gazidja Ouachili Mitsamuli En gros si vous voulez Ce que j'ai aimé C'est la solidarité Et les liens Qu'il y a eu Entre les différentes associations On a eu un grand élan De solidarité Et du coup Bah toutes les associations Tout le monde C'est un peu Ils ont parlé entre eux Ils ont communiqué Ils se sont alliés Vraiment pour faire Les choses bien Du coup en fait Je vous parle De plusieurs associations Différentes Mais en gros Ça revient un peu A la même chose Parce qu'en final Ils ont tous fini Par travailler ensemble Ils se sont aussi Mis en relation Avec SOS Comores 2019 Qui est la dernière association Dont je vais vous parler SOS Comores 2019 Existe depuis 2012 En fait En 2012 Il y a eu des pluies diluviennes Au Comores Et du coup Il y a plusieurs personnes Qui se sont rassemblées Pour un peu Essayer de voir Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Et du coup Bah quand il y a eu Le cyclone Kenneth Ils ont repris Donc les réseaux Qu'ils avaient en 2012 Ils ont renommé L'association En SOS Comores 2019 Parce que c'est un peu Le même contexte Sauf que cette fois Ils ont appris De leurs erreurs A l'ancienne Et qu'ils ont fait Les choses mieux Et mieux organisées Donc concrètement Qu'est-ce qui s'est passé Le lendemain du cyclone Il y a eu un appel Il y a eu deux réunions Je me rappelle très bien Parce que j'avais vu Les tweets passer Il y a eu deux grandes réunions Donc là où il y a La diaspora comorienne La plus importante A Paris et à Marseille Ils se sont tous réunis Ils se sont posés la question Qu'est-ce qu'on fait Concrètement La première réunion A été filmée en direct Il y a eu la question De la confiance Parce que c'est vrai Quand tu fais des appels Au don etc Que tu amasses Une certaine somme Il faut avoir bien Confiance aux personnes A qui on va donner Notre argent Que cet argent Va être bien utilisé Pour aider les victimes C'est surtout ça La problématique La problématique de confiance Donc il y a cette question Là qui a été posée Qu'est-ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont contacté Plusieurs associations Et ils ont lancé Aussi une cagnotte nationale Donc vraiment Une grande cagnotte Qui a été dirigée Par l'UE d'espoir Au Comore Donc c'est une des associations Qui faisaient le plus confiance Pour être responsable De la cagnotte Ensuite il y a des groupes De travail qui ont été créés Donc il y a un groupe De travail Pour la coordination Pour la finance Pour la communication Pour l'âge logistique Pour l'événementiel Et la deuxième question C'est qu'ils avaient besoin De personnes sur place Forcément De personnes en qui On peut avoir confiance Pour la distribution des dons Et donc c'est là Où je vous dis Que tout est lié En fait Parce que du coup Ils sont rentrés en contact Avec le casque Et avec des associations Qui étaient sur place On en revient La problématique Dont je vous ai parlé Un peu plus tôt C'est à dire Le premier problème C'était que Toutes les informations Que la plupart des dons Sont arrivées Sur Gazija Il faut savoir Que Gazija C'est l'île La plus grande C'est l'île Avec le plus de population Par rapport aux autres Parmi Gazija Moëli Et Anjon Gazija C'est l'île La plus développée Donc c'est un petit peu Normal on va dire Entre guillemets Qu'ils aient eu Le plus d'informations Venant de là Et que l'aide Au tout début Est arrivée surtout À Gazija Parce qu'il nous manquait Beaucoup d'informations Au niveau d'Anjon Et de Moëli Donc la deuxième réunion Ils ont voulu traiter Cette problématique Qui est comment On peut faire Pour aider Les gens qui sont À Anjon Et à Moëli Donc ils ont intégré Du coup des associations Anjonnaises Et Moëliennes Pour essayer d'avoir Le plus d'informations Des personnes Qui sont sur place Par exemple savoir Quelles sont les régions Qui ont été le plus touchées Le nombre de familles Qui ont besoin d'aide Etc Les autres réunions Ça a été toujours Oh putain J'ai la tête qui me gratte Bon La immunovité Est en train de baisser Donc j'ai rajouté De la lumière Voilà Donc du coup On en est où Voilà Donc les réunions Qui ont suivi C'était toujours Dans la continuité De cette problématique là Si vous voulez En Gazidja Il y a eu beaucoup d'aide Il y avait déjà Beaucoup de personnes Sur place Qui s'occupaient De la distribution Des dons Donc eux Ils ont décidé De se focus Sur la distribution Des dons Sur les autres Sur les autres Isles Donc il y a eu Un problème D'acheminement Parce qu'en fait Quand les dons Arrivés Sur Gazidja C'était compliqué De les acheminer A Anjan Et à Moïli Donc eux Qu'est-ce qu'ils se sont dit On va prendre des fournisseurs Qui sont directement A Anjan Et à Moïli Comme ça On n'a pas besoin D'acheminer des dons Qui arrivent à un Gazidja On n'a pas besoin De les acheminer Jusqu'à Anjan Et à Moïli On va tout avoir sur place Donc voilà Ils ont commencé On va commencer à chercher Des fournisseurs Chercher des entreprises Qui sont là-bas Qui sont sur place Avec lesquelles Ils pourraient traiter Pour leur acheter Des produits alimentaires Des produits de première nécessité Des produits d'hygiène Et tout Et les distribuer Directement sur place Comment ils fonctionnent Concrètement C'est-à-dire Ils vont payer Le fournisseur Directement sur place Après il y a Distribution des dons Il y a Mise en place de kits Et c'est beaucoup plus simple L'argent va directement Sur place On achète les produits Au fournisseur Et ensuite On les distribue Au plus démunis Aussi Qu'est-ce qu'ils ont fait En France Ils ont fait des événements Pour récolter des dons Donc il y a un premier événement Qui s'est passé à Paris Ils ont récolté A peu près 1800 euros Et par la suite Par la suite Ils vont aussi faire D'autres événements Pour récolter des dons Donc en fait Concrètement Vous Qu'est-ce que vous pouvez faire Pour aider C'est soit participer A la cagnotte nationale Qui a été mise en ligne Je parlerai un peu plus Enfin je vais parler un peu Après de A quoi va servir Cette cagnotte Soit participer Aux événements Qui sont mis en place Il y a l'association Oushababi Qui va organiser La nuit du destin Le 31 mai En fait A chaque ramadan Ils organisent Une nuit du destin Donc avec lecture de courant Etc Et cette année là Du coup Ça va être une nuit du destin Solidaire Où ils vont récolter des dons Donc là aussi Vous pouvez participer Et le minimum Minimum Que vous pouvez faire C'est relayer Et partager les informations C'est super important C'est vraiment En fait On peut tous participer A notre échelle Même si Vous n'êtes pas sur Paris Ou sur Marseille Que vous ne pouvez pas Aller aux événements Que je ne sais pas Vous ne pouvez pas donner Vous ne pouvez pas participer Vous ne pouvez pas donner Aux cagnottes Le minimum Que vous pouvez faire C'est partager Et relayer Sur vos réseaux Du coup J'en reviens A la cagnotte A quoi va servir Cette cagnotte Donc comme je vous l'ai dit En début de vidéo Les principaux dégâts Qui ont été faits C'est tout ce qui a été Du côté agricole Les champs cultivables Et tout Il n'y a plus rien C'est beau d'aider La population Directement sur place Parce qu'il y a l'urgence Il y a l'urgence De reconstruire Il y a les déplacés Il y a les maisons Mais il faut voir aussi Pour le long terme Du coup Cette cagnotte Elle va servir A un projet agricole Comment ils peuvent utiliser Cette cagnotte Pour aider la population Sur le long terme Au niveau agricole Essayer de retrouver Des champs cultivables Je ne sais pas Moi je dis des bêtises Je ne sais pas Je ne me connais pas du tout En trucs agricoles Mais je ne sais pas Replanter des bananiers Replanter des Ça se plante des maniocs Du maniocs Ça se plante C'est un tubercule Bah ouais Tout se plante J'ai l'air trop colle là Bref Du coup Cette cagnotte En fait Elle va vraiment servir Dans un but A long terme Et pour un projet agricole Afin d'aider La population A vraiment Retomber sur leurs pieds On va dire Et à se débrouiller Eux-mêmes Parce qu'au final Ce qui est important C'est qu'ils puissent Retrouver leur autonomie Donc je répète Parce que j'ai beaucoup parlé J'espère que je ne vous ai pas trop perdu Donc je répète Si vous voulez aider Concrètement Qu'est-ce que vous pouvez faire Il y a deux cagnottes en ligne Il y a la cagnotte en ligne De Moroninour Et il y a la cagnotte nationale De SOS Comore Cyclone Il y a Comore en ligne Si vous voulez aider Et faire des dons aux sinistrés Il y a tous les événements Qui sont organisés Qui sont en lien Avec Avec le Cyclone Et donc Qui servent aussi à récolter des dons Restez à l'affût De toute façon Je mettrai sur mes Sur mes réseaux Je partagerai sûrement Les autres événements Et bah le dernier point Le point que tout le monde Absolument tout le monde Peut faire C'est à dire partager Et relayer Sur vos réseaux J'ai fini Je tenais vraiment A faire cette vidéo Parce que vous savez A quel point Mon pays Et mon peuple Est important pour moi Et c'est vrai Que j'ai relayé C'est vrai que j'ai partagé J'ai participé aux cagnottes Mais j'essayais de voir Le maximum de choses Que je pouvais faire Et pour moi C'était indispensable De faire une vidéo Un peu informative Pour bah vous Expliquer tout ça Vous Vous sensibiliser aussi Parce que c'est vrai Que entre Comoriens On sait qu'il y a eu Le Cyclone Mais c'est pas tout le monde Qui est au courant On n'est pas beaucoup On est vraiment Un petit peuple Mais avec un grand coeur Et du coup Bah entre nous On est très très solidaires On est très communautaires On s'entraide beaucoup Mais si je peux aussi Sensibiliser d'autres personnes A cette cause Si importante Et bah C'est tant mieux J'espère que vous avez Compris le message Je tenais aussi A remercier vraiment Toutes les personnes Qui oeuvrent au maximum Tous les jours Pour aider Toutes ces familles Qui ont tant perdu Les personnes qui sont Sur place au Comore Ou les personnes De la diaspora Enfin Toutes les associations Je tenais à remercier Tout le monde Ce qui a été admirable Je trouve dans les réactions A cette catastrophe C'est l'élan de solidarité Que j'ai vu partout Que ce soit sur les réseaux Et tout Vraiment J'ai vu à quel point On est solidaires A quel point On aime nos îles Voilà J'ai vu des gens Oeuvrer Matin et soir Pour ça Et je tenais aussi A remercier les personnes Du coup Qui ont pu m'aider A réaliser cette vidéo Qui m'ont donné Toutes les informations Donc que ce soit Farage Du casque Ou Mouaisi Pour S.O.S. Cyclone Ou encore FAD De Moroni Mour Je les ai contactés J'avais beaucoup de questions Vous savez Moi je suis archi chiant J'ai posé Beaucoup de questions Ils ont été super patients Avec moi Ils nous ont répondu clairement A toutes A toutes mes questions Longuement Et tout Et donc vraiment Merci Merci de De vos actions De votre impact De ce que vous faites Pour nous en fait Enfin tout simplement J'espère que Enfin c'est pas j'espère C'est que je sais Qu'on se relèvera Plus fort Parce que voilà Certes on est Un petit peuple On n'est pas beaucoup Mais on est très brave On est très courageux On a un grand coeur Je vais m'arrêter là Si vous avez des questions S'il y a des choses Où j'ai été confuse Où j'ai été floue Parce que vraiment J'ai essayé d'être claire D'être précise D'être concise Mais en parlant J'ai l'impression Que j'ai été floue Dans beaucoup de trucs Donc si vous avez des points Que vous voulez éclairer N'hésitez pas A me laisser des commentaires Pour me poser toutes les questions Que vous voulez J'y répondrai Le mieux que je peux Ou je vous mettrai en relation Avec les personnes Qui peuvent vous répondre N'oubliez pas De dérouler la barre d'infos Je mettrai toutes 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 les informations Là-bas C'est hyper hyper important Je tenais aussi A apporter mon soutien Du coup A toutes les familles Qui ont été victimes du cyclone Je sais qu'il y a Beaucoup de familles Qui ont vraiment Tout perdu Déjà que voilà Comme j'ai dit On est un pays pauvre Donc le peu qu'ils avaient Et j'espère que On pourra oeuvrer Pour que chacun retrouve Un minimum Qui puisse reprendre leur vie Normalement Comme elle était avant En plus en ce mois de ramadan Qui s'annonce Très 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 compliqué Pour beaucoup de familles Là-bas J'espère qu'on pourra Se relever le plus rapidement Possible Il ne faut pas relâcher Les efforts Ça fait presque un mois Que le cyclone est passé Mais il ne faut pas Arrêter d'en parler Tant que les choses Ne sont pas revenues À la normale Je vous fais de gros bisous On se retrouve Pour une prochaine vidéo Je vous dis ciao Et à la prochaine Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz